Monsieur Sarfati, nous sommes entrés dans la salle, d'où le bruit que l'on peut percevoir à l'écoute de cette vidéo. Donc là, on est dans les salles de bureau qui existaient avant. Et là, comment s'est déroulé le projet ? Donc le projet a été initié en 2019, sur l'impulsion de la direction technique et avec l'aide des affaires générales de TF1. Nous avons décidé de refaire deux data centers en zone de bureau, en zone occupée. Et donc, on a utilisé l'expertise du groupe Bouygues pour réaliser la pré-étude, l'étude et la réalisation de ce chantier. Donc on est vraiment en zone de bureau, donc on retrouve les potons du bâtiment, on retrouve la hauteur sous plafond assez limitée. Et donc, la contrainte de la hauteur des baies, finalement, les baies ne font que 42U, on passe à 52 ou plus. Les chemins de câbles sont juste au-dessus des baies. Et voilà. Mais bon, ce sont les contraintes bâtimentaires. Donc le chantier a démarré début 2020. Donc en janvier 2020, le chantier a démarré. Et donc, beaucoup de travaux bâtimentaires, d'abord, pour récupérer la place, que ce soit au deuxième étage et dans les sous-sols, pour faire le deuxième data center. Donc le deuxième data center, lui, se situe dans les sous-sols. Donc il a été fait sur des places de parking. Donc un gros travail bâtimentaire aussi de la part de Bouygues. On a dû monter des cloisons, faire toute l'infrastructure autour. Des nouveaux réseaux de climatisation, également. Il va falloir amener du froid dans cette zone-là. Et du froid sécurisé, donc double induction de froid. Et donc voilà. Donc ces chantiers ont démarré en janvier 2020. Et en une année, tout a été réalisé. Parlons un petit peu logistique. Il a fallu faire venir du matériel, faire venir les équipements, etc. Comment ça s'est passé ? Au niveau logistique, en parallèle de la phase bâtimentaire, nous nous avions visité l'usine Legrand aux Pays-Bas. Et donc on a vu comment était le process de fabrication. Et finalement, au fur et à mesure que la partie aménagement de la salle, en termes de faux planchers, cam de clim, et tout ça, se faisait, les baies étaient fabriquées à l'usine. Et finalement, au niveau logistique, l'intégration a été assez simple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Legrand est arrivé avec les camions. Une grosse semi-remorque, parce qu'on a quand même 150 B à peu près. Et voilà, et tout a été installé en un temps record, on va dire. Parce que finalement, en même pas deux semaines, les B étaient en place. Et qui s'est occupé de la validation de l'ensemble ? Donc la recette technique de l'ensemble a été faite par Bouygues d'énergie service, sous le contrôle de TF1, puisque TF1 est le client final. Merci, on va continuer la visite, donc. Avec plaisir. Merci. 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 Merci.